Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger avec vous un exercice très intéressant. C'est un exercice qui porte sur la dérivation et qui porte surtout sur les limites également et qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut exploiter la définition d'une limite en plus infini pour pouvoir démontrer un résultat. Donc la limite, j'entends la limite, la définition formelle, c'est-à-dire avec ε. Donc on va considérer une fonction f qui va être ici dérivable sur r qui vérifie la limite de f' de x lorsque x tend vers plus infini est égale à 0. Et l'objectif de l'exercice est de montrer que lorsque x tend vers l'infini, le rapport, le quotient f de x divisé par x, s'attend également vers 0. Les amis, si vous appréciez ce style de vidéo, si vous appréciez les exercices que j'aborde, que je corrige et ma façon de les corriger, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Alors j'ai créé un nouveau compte Instagram parce que mon ancien compte a été malheureusement piraté. Donc je vous invite tous à vous abonner à mon nouveau compte Instagram. Je ne compte pas beaucoup d'abonnés pour l'instant puisque comme j'étais piraté, j'étais un petit peu dégoûté. Et donc je n'ai pas forcément beaucoup publié sur ce compte-là. Et donc n'hésitez pas à vous abonner en masse à ce compte. Ça permettra de soutenir mon travail et ça vous permettra aussi de garder une trace écrite de tous les exercices et de tous les cours que je publie puisque je vais accompagner mes publications sur YouTube par des supports sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire à monir.courpe en particulier à vagemail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif ou si vous êtes intéressé par un stage de remise à niveau ou d'approfondissement mathématiques en physique chimie. Et à vous inscrire également à ma newsletter. Vous trouverez les liens en description. J'ai également mon canal Telegram si vous souhaitez rester informé. Et vous souhaitez recevoir mes conseils également. N'hésitez pas à souscrire à ce canal Telegram. Donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc ici, on va considérer f une fonction dérivable sur r, comme c'est demandé, telle que la limite de f' de x lorsque x tend vers l'infini c'est égale à 0. Il faut démontrer que la limite du rapport du quotient f de x divisé par x lorsque x tend vers l'infini c'est égale à 0 également. Donc, correction. Comment est-ce qu'on peut réfléchir déjà ? Donc la première chose ici qu'on voit les amis, c'est qu'on va essayer d'exploiter l'information qui est donnée. A savoir que d'une part f est dérivable et d'autre part, la limite de sa dérivée c'est 0 en plus infini. D'accord ? Donc, comme la limite lorsque x tend vers l'infini de f' de x est égale à 0, alors la définition de la limite en plus infini, cela signifie que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, il existe un a qui est positif, à partir duquel si x est supérieur ou égal à a, alors cela signifie que la valeur absolue de f' de x moins la limite ici qui est 0, donc moins l, ça veut dire moins 0, inférieur strictement à epsilon, n'est-ce pas ? Donc, justement, soit epsilon strictement supérieur à 0. Donc, il existe un a qui est positif tel que x est supérieur à a implique la valeur absolue de f' de x inférieure strictement à epsilon, n'est-ce pas ? Ok, très bien. Donc, on va considérer... Alors, ici les amis, l'astuce c'est qu'on a f' mais nous, on veut démontrer que f de x divisé par x, d'accord ? On veut remonter à f de x. Ce qui nous intéresse, c'est f de x. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de f' à f ? À quoi on va penser systématiquement ici ? Systématiquement, on va essayer de penser à la primitive de f', n'est-ce pas ? Donc, pour essayer d'intégrer f', je vais considérer un élément t, soit t, un entier qui va appartenir à l'intervalle a, x, d'accord ? Donc, on va considérer un x d'abord, évidemment, pour bien écrire, soit x, un élément strictement supérieur à a, et soit t, un élément qui appartient à l'intervalle a, x, d'accord ? Donc, puisque t est supérieur à a, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux, alors, comme t est supérieur à a, je peux dire que la valeur absolue de f' de t est inférieure à epsilon, donc f' de t est compris entre moins epsilon et epsilon, n'est-ce pas ? Ce qu'on va essayer de faire, les amis, c'est que... Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va intégrer f' de t dt entre a et x. Ça signifie, en fait, ici, que l'intégrale entre a et x de f' de t dt est comprise entre l'intégrale entre a et x de epsilon dt, l'intégrale entre a et x de moins epsilon dt. Comme ici, la primitive de f' est bien, une primitive de f' c'est f, donc je peux écrire au milieu que f' de x moins f' de a est comprise entre... Comme ici, moins epsilon et plus epsilon, ce sont deux constantes, je peux les sortir, et donc ça fait ici epsilon facteur de x moins a, et ici, moins epsilon facteur de x moins a, n'est-ce pas ? Ok, très bien. Donc, x moins a étant positif, parce que x est supérieur à a, je l'ai considéré ici, je peux diviser par x moins a. D'où... Ici, f de x moins f de a, divisé par x moins a, et entre moins epsilon et epsilon. Ce qui signifie donc que la valeur absolue de f de x moins f de a divisé par x moins a est inférieure ou égale à epsilon. D'accord ? Est inférieure ou égale à epsilon. Très bien. Qu'est-ce qu'on a démontré ici, à travers... à travers... ce qu'on vient de faire ? À travers ce qu'on vient de faire, on a démontré que f de x moins f de a sur x moins a, ça tend vers 0, n'est-ce pas ? Lorsque x tend vers l'infini. Voilà, les amis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? Il nous demande de faire... de calculer la limite, lorsque x tend vers l'infini, de f de x divisé par x. OK. Donc, par ailleurs... Évidemment, n'hésitez pas à continuer à n'importe quel moment. N'hésitez pas, si vous avez cru voir la suite ou pouvoir par vous-même finir l'exercice, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et essayer de continuer. Donc, par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est f de x divisé par x. Donc, f de x divisé par x, je vais essayer de faire apparaître le fameux f de x moins f de a sur x moins a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher f de a et on va rajouter f de a. Évidemment, je vais diviser par x. Donc, le fait de retrancher f de a et de rajouter f de a, ça n'a pas modifié fondamentalement les choses. Donc, je peux écrire du coup f de x moins f de a sur x plus f de a divisé par x. J'ai simplement splitté ou séparé la fraction. Ce qui signifie donc que f de x moins f de a, pour faire apparaître x moins a, je vais diviser par x moins a ici et je vais multiplier par x moins a comme si je n'avais rien fait. Divisé par x plus f de a sur x. Donc, c'est ça, f de x sur x. D'accord, les amis ? Très bien. Ok. Bon. Alors, donc, si vous voulez la valeur absolue de f de x divisé par x, c'est quoi ? C'est la valeur absolue de f de x moins f de a sur x moins a fois x moins a sur x. D'accord ? Alors, ici, pardon, a, c'est majuscule parce que j'ai noté a majuscule tout à l'heure. Voilà. Donc, pareil ici, c'est f de a majuscule. Petite erreur. Plus petit f de a majuscule. Donc, c'est pas a minuscule. Peut-être, mais, à coup, pas. Hop, voilà. Là, ici, oui, j'ai bien respecté. Ok. Donc, du coup, la valeur absolue de f de x divisé par x, c'est égal à la valeur absolue de f de x moins a divisé par x moins a fois x moins a sur x plus ou moins, c'était plus, plutôt, f de a divisé par x. Très bien. Ok. Bon. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ça, c'est inférieur, je peux appliquer l'inégalité triangulaire, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, les amis, la valeur absolue de a plus b est inférieure à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. N'est-ce pas ? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. Donc, ça nous fait, ça, c'est inférieur à la valeur absolue de f de x moins f de a divisé par x moins a. fois donc, bon, fois x moins a sur x plus la valeur absolue de f de a sur x. N'est-ce pas, les amis ? Très bien. Donc, ici, je peux écrire ça différemment. Comme j'ai un produit, ça nous fait la valeur absolue de f de x moins f de a sur x moins a fois la valeur absolue de x moins a sur x plus la valeur absolue de f de a divisé par x. Alors, ce qu'il vous faut voir ici, c'est que ça, ça tend vers 1 et ça, ça tend vers 0. N'est-ce pas ? Parce que, comme je vais diviser f de a qui est un nombre par un élément qui tend vers l'infini, ça donne 0. N'est-ce pas ? Alors, les amis, on peut même aller plus loin ici. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, regardez bien. Comme a est positif, donc moins a est négatif. Donc, si je rajoute x de chaque côté, x moins a est inférieur à x et par ailleurs, x moins a lui-même est positif, n'est-ce pas ? Parce que j'ai considéré que x était supérieur à a. Regardez bien. Ici. Donc, si vous faites x moins a divisé par x est inférieur à 1, donc la valeur absolue est également inférieure à 1. N'est-ce pas ? Voilà, les amis. Donc, puisque c'est inférieur à 1, on peut même majorer la valeur absolue de f de x divisé par x par la valeur absolue de f de x moins f de a divisé par x moins a plus la valeur absolue de f de a sur x. Alors, je vais écrire plus petit pour que ce soit bien. Alors, la valeur absolue de f de x divisé par x est inférieure à la valeur absolue de f de x moins f de a divisé par x moins a plus la valeur absolue de f de a divisé par x. très bien. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà ? On sait déjà que ça, c'est inférieur à epsilon, n'est-ce pas ? Donc, comme, et on sait que cette fraction tend vers 0. Comme, lorsque x tend vers plus infini, comme f de a divisé par x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, alors, il existe un certain a prime, d'accord, qui est supérieur à 0, à partir duquel si x est supérieur à a prime, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On peut dire que la valeur absolue de f de a sur x est inférieure à un certain a epsilon sur 2 ici, d'accord ? Epsilon sur 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on ait la valeur absolue de f de x divisé par x inférieur à epsilon. Plutôt qu'ici initialement de faire epsilon, je vais faire epsilon sur 2. Je vais essayer de faire epsilon sur 2. Pourquoi ? Pour que quand je vais les additionner tout à l'heure, quand je les additionne, j'obtiens epsilon à la fin. Ça reste valable pour epsilon sur 2, n'est-ce pas ? C'est une technique assez classique pour tomber pile-poil sur epsilon à la fin. Donc, ça ne change rien finalement. La définition de la divergence vers l'infini, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe A supérieur à 0, tel que x supérieur à A implique que la valeur absolue de f prime de x est inférieure à epsilon sur 2. Ici, je peux l'écrire. Rien ne m'empêche de l'écrire. Mais je l'écris pour que je puisse avoir un epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 à la fin. C'est plus joli. C'est plus... C'est plus joli d'avoir un epsilon. Donc ici, je vais simplement remplacer epsilon par epsilon sur 2 à chaque étape de l'écriture. Vous voyez ? De manière à avoir ici ça inférieur à epsilon sur 2. Voilà. Donc, du coup, si je reviens ici, voilà, donc il existe un A prime à partir duquel f de A sur x est inférieur à epsilon sur 2. Donc, on prend soit un certain alpha, du coup, je vais prendre alpha, un nombre qui va être le maximum de A et de A prime. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il vérifie ce alpha ? Donc, ici, on a choisi un epsilon au début. Donc, on a trouvé un alpha qui est supérieur à 0 qui vérifie pour x supérieur à alpha. Ça signifie quoi ? Si x est supérieur à alpha, ça signifie que x est supérieur à la fois à A et à A prime. donc, on peut émajorer ça par epsilon sur 2 parce que c'est supérieur à A. Tout à l'heure, j'avais démontré que si c'était supérieur à A, eh bien, c'était inférieur à ce quotient qui était inférieur à epsilon sur 2. Et le deuxième terme, f de A divisé par x, il peut également être inférieur à epsilon sur 2 puisque x est supérieur à alpha. Cela signifie qu'il est supérieur à la fois à A et à A prime. Donc, dans ce cas, on va avoir la valeur absolue de f de x divisé par x inférieure à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est donc égal à epsilon. D'accord ? Donc, on a pris un epsilon qui était au hasard et puis, on a démontré qu'il existait un nombre qu'on a choisi dans la foulée qui est alpha à partir duquel la valeur absolue de f de x divisé par x était inférieure à epsilon. par conséquent, on vient de démontrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x divisé par x était égale à 0 tout simplement. Voilà donc pour cette démonstration. Je récapitule. Ici, on est parti d'une situation où on avait la limite de f prime lorsque x tend vers plus l'infini qui est égale à 0. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quel que soit epsilon positif, il existe un rang à un nombre à partir duquel la valeur absolue de f prime de x moins 0 moins l donc f prime de x est inférieure strictement à epsilon. Epsilon et on va essayer et on va essayer de construire le rang a, le nombre a à partir duquel la valeur absolue de f de x sur x serait inférieure à epsilon. D'accord ? Donc, d'abord, j'ai utilisé la convergence de la fonction f prime vers 0 et donc, comme je sais que la limite lorsque x tend vers l'infini de f prime de x est égale à 0, ça signifie qu'il existe un a strictement positif tel que pour x supérieur ou égal à a, la valeur absolue de f prime de x est inférieure à epsilon sur 2. Cela signifie que pour ce x, pour un x qui est strictement supérieur à a, donc j'ai considéré un x supérieur à a, et j'ai considéré un nombre t qui appartient à l'intervalle à x. Comme la valeur absolue de f prime de t est inférieure strictement à epsilon sur 2 puisque t dépasse le rang à partir duquel cette inégalité ici est vérifiée, je peux dire que la valeur absolue de f prime de t est inférieure strictement à epsilon sur 2. Cela signifie que f prime de t est compris entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2. J'intègre, donc ici je dois corriger ici également parce que j'ai intégré c'est moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2. Voilà. et donc j'intègre la fonction la primitive de f prime c'est f, donc f de x moins f de a au milieu et donc des deux côtés c'est moins epsilon sur 2 fois x moins a. Comme x moins a est positif puisque x est pris super strictement à a, je divise par x moins a et donc évidemment ici je me retrouve avec une valeur absolue du quotient qui est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Par ailleurs, je vais maintenant exprimer f de x divisé par x sous la forme en fonction de ce quotient. Donc je vais enlever f de a, je vais rajouter f de a au numérateur. Donc ici, j'enlève, je retranche f de a, je rajoute f de a, je sépare les deux fractions, je multiplie par x moins a, je divise par x moins a de manière à faire apparaître le f de x moins f de a sur x moins a. Je calcule la valeur absolue et ensuite je majeure la valeur absolue avec de l'inégalité triangulaire. Je vois, j'observe que x moins a sur x, eh bien c'est inférieur ou égal à 1. Donc je vais encore majorer la valeur absolue de f de x divisé par x par la valeur absolue de f de x moins f de a sur x moins a plus la valeur absolue de f de a sur x. Je remarque que le deuxième terme tend également vers 0, donc il existe un rang a1 ou a prime à partir duquel évidemment la valeur absolue de f de a sur x est inférieure strictement à epsilon sur 2. Je prends alpha, le maximum de a et de a prime et pour tout x supérieur qui serait supérieur à ce alpha, eh bien je vais conclure que la valeur absolue de f de x divisé par x est inférieure à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon, ce qui signifie qu'on a trouvé un rang à partir duquel la distance entre dx sur x et 0 se réduit à moins que epsilon. Et donc cela signifie que cette fraction, c'est ce quotient envers 0 lorsque x est envers l'infini. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris l'exercice, la démonstration, la démarche et que vous allez vous inspirer de ma démarche pour pouvoir faire d'autres exercices. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. J'ai créé un nouveau compte Instagram puisque le compte précédent a été hacké malheureusement. Donc sur ce compte-là, je vais publier systématiquement les choses que je publie sur YouTube mais avec un support plutôt écrit pour que vous puissiez avoir accès à ces informations sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.courpe en particulier si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau ou d'approfondissement en mathématiques ou en physique chimie. N'hésitez pas les amis également à vous abonner à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et à me suivre également sur Telegram ou encore TikTok puisque j'ai aussi un canal TikTok. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501